La compassion, c'est, on pourrait dire, la qualité inhérente de l'être humain comme être humain. C'est-à-dire, l'être humain, dans son humanité, est en rapport aux autres et avec les autres. Le livre de Karen Armstrong, Compassion, manifeste révolutionnaire pour un monde meilleur, prend place dans la collection L'esprit d'ouverture chez Belfond, dont je m'occupe depuis quelques années maintenant. Et la collection vise à publier des livres forts qui peuvent nous aider à changer, à essayer de prendre soin de soi, à essayer d'aller de l'avant. Ce livre de Karen Armstrong est en plein au cœur de ce qui m'anime depuis toujours. Et c'est un des livres que je suis le plus heureux de publier parce que son livre Compassion, manifeste révolutionnaire pour un monde meilleur, nous montre très concrètement comment la compassion, c'est pas « j'en ai ou j'en ai pas », c'est pas lié à quelques mouvements religieux, c'est quelque chose de profondément inhérent à l'être humain. Et la force du livre de Karen Armstrong, c'est qu'elle est une des plus grandes historiennes des religions, qui connaît aussi bien les religions révélées que nous connaissons bien, mais aussi très bien les religions d'Asie, comme le confucianisme, s'il faut même encore parler de religion, le bouddhisme. Et elle essaye de montrer comment peut-être le cœur de toutes les traditions spirituelles, c'est le souci de la compassion, c'est-à-dire le souci de ne pas faire de tort aux autres, voire de cultiver un sens d'empathie et d'altruisme pour tous les êtres. L'idée habituelle que nous serions heureux en nous séparant des autres de manière absolument individuelle est une idée qui n'est pas mauvaise, elle est juste fausse. Une vision du XIXe siècle nous a élaboré un modèle de l'homme comme égoïste devant lutter pour sa survie, vision scientifique qui a été reprise par Hitler et par tout le nazisme, une sorte de lutte qu'il faut essayer de mener pour avoir son espace vital. Et aujourd'hui, avec plein de recherches sur le cerveau, sur les neurones miroirs, etc., on se rend compte que cette vision était fausse, que l'être humain a aussi une propension à l'altruisme, mais qu'il s'agit de cultiver. Comme il a une capacité à lire, c'est parce que vous avez une capacité, tout être humain peut lire, que tous les êtres humains savent lire avec facilité. Donc il y a un travail à faire. La compassion implique d'avoir de la compassion pour soi. L'idée que soit on s'occupe de moi, soit on s'occupe des autres est une idée fausse. C'est pas tout ça dont on parle. L'idée c'est est-ce qu'on vit dans une forme de lutte permanente, mais aussi contre soi et contre le monde, ou est-ce qu'on a une perspective compatissante aussi bien envers soi qu'envers le monde ? Cette opposition n'est pas légitime. Le niveau de dépression, d'isolement, de sentiment d'étreinte que les gens vivent est bien une forme de manque de bienveillance, de manque de compassion, de manque de chaleur envers soi. La compassion envers soi, c'est déjà ne pas se juger négativement en permanence en fonction de modèle extérieur. C'est déjà avoir le courage de prendre appui de ce que nous sommes, et essayer de comprendre une vision beaucoup plus unitaire. On peut dire que la compassion repose sur une vision unitaire. Il n'y a pas d'un côté mes défauts qu'il faut que je détruise pour être enfin la personne que je veux être. Et au fond, ça c'est un discours extrêmement agressif, même si c'est le discours le plus courant aujourd'hui. Soyez plus efficace, et donc il faut que vous détruisiez la colère pour être bien, il faut que vous détruisiez la paresse en vous. Non, la compassion c'est comment essayer d'entrer en rapport à ce qui est pour le transformer pour le meilleur. Nous ne pouvons pas toujours changer les circonstances, mais nous pouvons travailler à avoir un rapport plus harmonieux avec les circonstances. On connaît aujourd'hui en France tout le travail scientifique sur la méditation, en quoi ça a un vrai effet, en quoi s'entraîner avec son esprit change notre rapport aux choses, à nous et au monde, et développe un sens de plus grande bienveillance au fond. Mais ce qu'on connaît mal en France, c'est les recherches de pointe qui sont sur la compassion, et que la plupart même des méditations qui ont été étudiées sont des méditations sur la compassion. Les fameuses expériences avec Mathieu Ricard, c'est des expériences où Mathieu Ricard développait, générait de la compassion. En réalité, les deux pratiques que moi j'ai reçues, c'est bien sûr la pratique de la méditation au sens, développer un sens d'attention au moment présent, de manière délibérée, mais sans jugement et de manière ouverte. Mais le sens de cette pratique, c'est de faire naître un sens de bienveillance, pour soi et pour le monde. Parce que si vous êtes moins dans le jugement, la peur, qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, alors la compassion vient spontanément. Et c'est une expérience que je ne cesse de faire. Oui, ce qui est très important, c'est que la compassion ne consiste pas dans cette idée un peu moraliste. Il faut être bon plutôt que méchant. Ce n'est pas une question moraliste, c'est une question d'attitude qu'on peut cultiver. La compassion n'est pas un effort, une lutte que je dois faire pour être compatissant, mais c'est plutôt un mouvement de confiance, de détente, qui fait que je ne suis plus compatissant. Quand quelqu'un se sent aimé, c'est plus facile pour lui de s'ouvrir. Quand un enfant est auprès de sa mère et se sent vraiment aimé, il a envie d'explorer le monde. Il se sent plus libre. Sous-titrage Société Radio-Canada